Et France Télécom, partenaire technique du Tour de France. Bonjour à tous, bienvenue. En attendant le Tour, nous sommes en direct de l'Alpe de Haise, l'un des plus grands rendez-vous sportifs de l'année et sans doute le plus grand rendez-vous de ce Tour de France avec tout à l'heure la montée de l'Alpe, 21 virages avec des passages à 14%, on se souvient du passage du virage de la Garde notamment. On attend beaucoup un certain Marco Pantani tout à l'heure ici au sommet de l'Alpe de Haise. C'est la 20e fois que nous arrivons dans cet endroit, Bernard Thévenet, ça vous rappelle bien des souvenirs. Vous me disiez à l'instant, tiens d'ailleurs, à propos de votre cravate jaune aujourd'hui, cravate jaune, mesdames, mesdames, messieurs, pour Bernard Thévenet, cravate pour une ascension et celui qui est en jaune en haut de l'Alpe de Haise. En principe, on disait avant, parce qu'évidemment, il y a eu des exceptions, mais on disait que celui qui était en jaune à l'Alpe d'Huez, c'est-à-dire qui revêtait le maillot jaune, parce qu'il y en a qui sont arrivés en jaune qui l'ont perdu en montant à l'Alpe, mais celui qui revêtait le maillot jaune à l'Alpe d'Huez gagnait le Tour de France. Ça s'est vérifié souvent. Il y a eu des exceptions, bien sûr. Eh bien, écoutez, on va voir ça tout à l'heure. Comme Laurent Fignon, par exemple, qui avait pris dans l'Alpe d'Huez le maillot jaune à Greg Lémon et qu'il a reperdu le dernier jour au profit de Greg Lémon. Pour huit petites secondes, on s'en souvient. Tout à l'heure, ce sera la grande bagarre dans cette montée. Patrick Chen, Jean-René Godard, Jean-Paul Olivier et Bernard Thévenet, bien entendu, vous en parlerons un petit peu plus tard. Tout de suite, l'image du jour. Je vous disais qu'on attendait beaucoup Marco Pantani au sommet de l'Alpe d'Huez. Il a déjà gagné ici en 1995. L'image du jour, c'est ce magnifique masque, cette tête, ce géant. Vous savez, comme les grands personnages des carnavals qu'on trouve dans le Nord. Eh bien, c'est Marco Pantani et son fan club qui sont là tout à l'heure, peut-être dans cette émission. Nous l'espérons en tout cas. Le papa de Marco Pantani et son frère viendront de rejoindre. Génial, non ? Nouveau tube sur le Tour de France, tube italien, Marco Pantani. Pouvez-nous le chanter, David et Cassani ? Merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous avez été coureur, que l'an dernier vous étiez encore dans le peloton, si mes souvenirs sont bons. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Je suis au Tour de France comme consultant de la RAI, la télévision italienne avec Adriano Dezan. Bon, merci beaucoup. C'est vous qui nous servirez tout à l'heure de traducteur quand la famille Pantani, nous l'espérons, nous aura rejoint. Le tandem, Bernard Thévenet, Thierry Adam, en pleine forme pour le résumé. Saint-Etienne, capitale du cycle, était donc le lieu idéal pour ce contre-la-montre, cette douzième étape sur 55 kilomètres. Proposé à profil difficile avec notamment la croix de Chaubouré, col de deuxième catégorie, dès le 26e kilomètre, soit tout de même une dizaine de kilomètres d'ascension de 6 à 10%. Un contre-la-montre forcément réservé aux hommes forts, on peut même dire aux hommes très forts. En selle, un homme discret, mais sans doute, Bernard Thévenet, une des révélations de ce Tour de France. L'une des révélations de ce Tour de France, c'était l'un des favoris de Raymond Polidor, qu'il avait placé à la seconde place, Casagrande, et qui a déjà remporté des contre-la-montre, notamment l'année dernière dans Tireno-Adriatico. Ça lui avait permis d'ailleurs de remporter cette course à étapes de 8 jours. Il avait choisi une roue lenticulaire arrière, et il va terminer à la 6e place, au terme d'un beau sprint, en 1h20min et 20s. Autre amphore, bien sûr, plus connu, on l'attend aujourd'hui, on le dit et on le répète, pour ses talents de grimpeur, mais il a déjà fait quelques très bons chronos, terminant notamment 4e, et bien revenu aussi après sa fracture de la jambe, ça c'est impressionnant, et une année blanche, le pirate de l'équipe Mercato Uno, l'Italien Marco Pantani. Marco Pantani qui a fait un départ canon, un départ rapide, et puis il va être obligé de changer de machine juste au sommet de la côte, ce n'était pas volontaire, c'était une crevaison, et malgré cette crevaison, il va repartir très rapidement. Il se remet immédiatement en route, Pantani qui n'avait pas perdu beaucoup de temps lors des 12 premiers kilomètres qui se disputaient plutôt sur du plat. Et le voici reparti. Pour la descente, le final, un très beau final lui aussi au sprint. Marco Pantani qui va terminer en 1h20min et 6s. C'est l'une des meilleures performances contre la montre de Marco Pantani. Casagrande 6e, Pantani 5e. Voici celui qui va terminer 4e de ce contre-la-montre. Il était annoncé comme le successeur de Miguel Indurain, mais le leader de l'équipe Anesto est un petit peu en taux en dessous, loin en tout cas de sa forme qu'il avait montré au deux filets. sous l'appui, il avait tout à prouver dans ce contre-la-montre. On le voyait sur le podium, il sera juste au pied de ce podium. Oui, il sera juste au pied de ce podium, parce que depuis sa chute, grave chute au Dauphiné, il semble que Olano ne retrouve plus ses marques, ne retrouve plus son efficacité. Il a eu beaucoup de peine à passer les Pyrénées. C'était très difficile pour lui. Eh bien, dans ce contre-la-montre, il aura pris un départ relativement prudent pour un rouleur. Mais par la suite, il va bien se reprendre. Et au terme d'un très bel effort, notamment dans la seconde moitié du parcours, ici Olano en plein effort. Et il va finir très très fort, Olano. Il va finir en 1h19min38s. Véritable sprint à l'arrivée. Gros plan sur le numéro 1, Tossard numéro 1 comme vainqueur du Tour 1996. Vous l'avez reconnu bien évidemment, Björn Norris, qui désormais est un coéquipier de luxe pour le maillot jaune Kejan Ulrich, le nouveau leader de l'équipe Télécom. Mais il avait envie de prouver qu'il était sans doute pratiquement au niveau qu'il avait l'an dernier. Et Björn Norris va réussir un très bon contre-la-montre. Oui, il va réussir un très bon contre-la-montre. On l'attendait un petit peu dans ce contre-la-montre. Ici, il va changer de vélo. Vous allez voir, c'est un changement qui ne se passe pas vraiment très très bien. Björn Norris qui avait prévu de changer de vélo, contrairement à Portagny tout à l'heure par exemple. C'est peut-être une manœuvre préméditée. Eh bien, cette manœuvre ne va pas se passer malgré tout l'allant de son mécanicien pour le relancer. Et Björn va perdre un petit peu de terrain, va perdre un petit peu de temps. Il va avoir beaucoup de difficultés à trouver Porte-Bidon. Il est là derrière la selle, mais ça n'est pas facile lorsqu'on n'est pas habitué avec ce vélo. Col de cygne, c'est un vélo qui avait été refusé au moment du prologue, parce qu'on estimait qu'il y avait des carénages, donc les carénages ont été retirés. Et on peut dire qu'en regardant ces images, on peut penser qu'il a peut-être perdu sa seconde place ici, puisqu'il ne sera qu'à 4 secondes du second. Oui, Björn Norris qui va terminer en 1'19-38. Toute la France attendait bien sûr mettre Richard Virenc, l'homme au maillot à poids. On sait qu'il a fait depuis 3 ans de gros progrès dans les forces solitaires. On sait aussi qu'il travaille sa position l'hiver. Le parcours, bien évidemment, lui convenait bien. Objectif pour Richard Virenc, ne pas perdre trop de temps sur le maillot jaune, sur le leader du Tour de France, sur son principal adversaire, l'allemand météore, Jan Ulrich, c'était Bernard, le grand Mano-Amano, ce sera en tout cas le grand Mano-Amano de ce Contre-la-Montre. C'était un grand Mano-Amano prévisible parce que Ulrich est certainement meilleur que Richard Virenc en Contre-la-Montre, mais ce parcours avantageait plutôt les grimpeurs. Il y avait deux côtes, dont une de plus de 12 km. Et on pensait que Virenc défendrait chèrement sa peau, plus exactement sa seconde place au classement général. Et il n'a pas perdu beaucoup de temps sur Ulrich dans le premier parcours. Il n'a cédé que 7 secondes sur la partie plate. On a donc, pendant un moment, pensé que Richard Virenc pourrait même dépasser Ulrich dans la montée. On a commencé à rêver. Oui, mais le Crono est là et dans ce Contre-la-Montre, on regarde les aiguilles et elles ne pardonnent pas puisque juste derrière Richard Virenc, Ulrich a passé la vitesse supérieure. Il tourne à plein régime. Et quand il tourne à plein régime allemand, c'est impressionnant. 43 minutes, 24 secondes, soit 2 minutes et 6 secondes de mieux que Richard Virenc. Le rêve français est brisé. On se pose alors une grande question. Combien Richard Virenc va-t-il perdre sur Jan Ulrich qui se permet tout de même, Bernard, de changer de vélo calmement ? Jan Ulrich qui change de vélo calmement. En tout cas, ça se passe beaucoup mieux qu'avec Vierne Ries. Il a adopté un nouveau vélo qui n'est pas col de signe comme celui de Ries. Un vélo beaucoup plus traditionnel. Néanmoins, il a adopté une roue lenticulaire arrière pour une meilleure efficacité dans le plat et dans les descentes futures. Voilà sans doute une image de ce Tour de France lorsque Richard Virenc, parti 3 minutes plus tôt, est rattrapé par Jan Ulrich. On se dit à ce moment-là que Richard Virenc, bien sûr, c'est normal comme tout coureur, a pris un gros coup au moral. Eh bien, pas du tout. Richard va faire preuve, là, de beaucoup d'abnégation pour une image symbole. Sans doute l'image de ce Tour 97. Les deux hommes arrivent ensemble. Bien sûr, il y a 3 minutes et 4 secondes d'écart, mais c'est un gros plan qui résume bien cette première partie de Tour de France avec les deux hommes de ce Tour 97. Jan Ulrich devant. Richard Virenc, deuxième. Virenc qui va réussir sans doute le meilleur contre la montre de sa vie. Un comble, il termine à 3 minutes du vainqueur. Jan Ulrich, incontestable maillot jaune de ce Tour de France. Mais Richard Virenc ne peut pas être déçu. Il est battu sans doute sur cette étape par plus fort que 8. On a attribué ce matin tous les surnoms à Jan Ulrich. Ovnis sur deux roues, Robocop, peu importe. L'allemand de Rostock a éclaboussé hier la région du Fores et il a sans doute posé son seau sur la route du Tour de France. Mais il reste aujourd'hui le début des Alpes au classement général. Jan Ulrich a tout de même de la marche, 5.42 sur le deuxième Richard Virenc et 8 minutes sur le troisième Abraham Olano avant de quitter Saint-Étienne. La bagarre la plus passionnante ce sera sans doute entre le troisième Olano. Il a une seconde d'avance sur Björn Norris. Quant à Marco Pantani 5ème, il n'a que 1 minute et 11 secondes de retard sur Olano. Ça promet une belle bagarre dès aujourd'hui sur l'Alpe d'Huez. En tout cas, très beau contre la Monde Thierry. Vraiment magnifique avec un beau vainqueur bien dans le style de Miguel Indurans Jan Ulrich. Justement, réflexion ce matin dans les colonnes de plusieurs quotidiens. Bernard Hinault déclare Ulrich, on l'a pour 10 ans. Qu'est-ce que vous en pensez Bernard Théveny ? 10 ans, c'est peut-être beaucoup quand même. Mais pour l'instant, il est certain que pendant les 6 ou 7 prochaines années, on ne sait pas s'il remportera le Tour de France 6 ou 7 fois. Ce qui est certain, c'est que s'il fait du Tour de France son objectif principal de la saison, on le retrouvera de toute façon toujours dans les 3 premiers et on le retrouvera comme l'un des grands protagonistes de ce Tour. Il aura toujours une influence très très importante dans le Tour, quel qu'en soit le résultat. Vous savez qu'on parle déjà pour lui et pour toute l'équipe télécom et là je m'adresse à vous Ronan Pincec. On parle déjà d'une préparation hivernale en Afrique du Sud pour l'équipe télécom. Vous aviez connu ça à l'époque dans vos équipes respectives ? Non, non, pas du tout. Une destination aussi lointaine pour aller se préparer ? Non, non. Déjà nous, les stages commençaient au mois de janvier déjà premièrement et moi je trouve que c'est très bien parce qu'il faut à tout prix rouler dès le mois de décembre et pour trouver des conditions climatiques favorables c'est clair qu'il faut descendre le plus au sud. Gérard Rolls est avec nous en ligne pour le moment. Gérard, où en sommes-nous dans le peloton ? Est-ce qu'il fait beau ? Est-ce que la bagarre est commencée ? Est-ce qu'on roule bon train ? Dites-nous tout et puis il y a un abandon je crois. Oui, il y a quelques minutes. L'abandon, vous m'entendez Thierry ? Oui, je vous entends très bien. Ok, pardon. Donc oui, il y a quelques minutes. Donc l'abandon de celui qui a porté le premier maillot jaune dans ce tour de France le 97, Chris Borman. Chris Borman qui a abandonné à 13h25 au kilomètre 54. Il y a eu une attaque devant le peloton. Ça roulait assez vite à ce moment-là à 55-60 à l'heure. Contrairement au tout premier kilomètre que vous pouvez découvrir sur vos écrans en ce moment. Et Chris Borman n'a pas pu suivre l'allure. C'était inquiétant. Il y a eu une deuxième attaque et là, Chris Borman a décidé d'arrêter. Il avait trop mal au cou. Vous vous souvenez qu'il est tombé dans la descente du col du sous-leur. Chris Borman Il s'était fait carrément une entorse cervicale et depuis 2-3 jours il avait énormément de mal à pédaler dans l'axe. Il était obligé de se déhancher un petit peu. On l'a encore vu ce matin au départ avec Chris Borman amitié à terre. Il a abandonné. Il est en ce moment encore dans l'ambulance et je pense qu'il sautera dans la voiture des Gannes au ravitaillement. Alors nous en sommes donc au kilomètre 60-75 à peu près. Nous sommes rentrés il y a quelques secondes dans le département de l'Isère et il y a 2 hommes qui se sont échappés. l'un c'est Loda de l'équipe MG il s'est échappé donc au kilomètre 46 et il porte le dossard 46 toute petite anecdote et il a été rejoint ensuite par Oss de l'équipe Yadilo donc ils sont 2 en tête avec 2 minutes d'avance et la réaction derrière ne s'est pas fait atteindre ce sont les hommes de la Mercatone les hommes de l'équipe de Marco Tantani qui ont réagi et qui remènent le peloton. Le peloton est en train de se calmer un petit peu il y a du vent il y a de gros nuages et vous savez qu'il y a de la pluie de prévue y compris sur l'Elpe d'Ouest vers 16h-17h ce sont les prévisions de météo France aujourd'hui pour l'instant on n'a pas eu de pluie encore mais il y a du vent de côté et on a vu des toutes petites bordures se former. Merci beaucoup. On a tiré pour l'instant donc 2 hommes en tête 2 minutes d'avance les Mercatones qui roulent derrière et même Marco Tantani là encore il y a quelques minutes est descendu à l'arrière du peloton parler avec son directeur sportif pour savoir s'il devait oui ou non rouler continuer à rouler à mon avis ils ne veulent pas les Mercatones qu'il y ait une échappée importante avant l'Alpe d'Ouest pour pouvoir attaquer en tête le peloton l'Alpe d'Ouest et pourquoi pas réussir une nouvelle victoire au sommet comme il avait réussi en 1995. Et bien justement Gérard transition extrêmement facile merci beaucoup de nous aider merci en tout cas bonne route jusqu'à tout à l'heure transition facile nous allons revoir ce merveilleux moment sur l'Alpe d'Ouest sur la montée de l'Alpe d'Ouest c'était en 1995 Marco Pantani avait attaqué il avait littéralement survolé le peloton dans cette montée de l'Alpe où Gérard nous a annoncé il y a quelques instants la pluie j'espère qu'il aura qu'il aura tort Gérard parce que pour l'instant il fait beau sur l'Alpe d'Ouest mais nous verrons ça un petit peu plus tard la montée de l'Alpe d'Ouest en 1995 avec la très belle victoire de Marco Pantani deuxième victoire dans le Tour de France si mes souvenirs sont bons et en tout cas peut-être aujourd'hui la troisième Elie toujours en tête 11 secondes d'écart entre Elie les poursuivants les voici ces poursuivants Pantani accélère avec Madouaz dans sa roue contre de Pantani le même numéro que l'an passé Marco Pantani a accéléré personne n'est décidé à aller le chercher Gérard Rué continue au même rythme Pantani et surtout Madouaz il faut le signaler Madouaz qui a pris la roue de Pantani les Italiens sont au courant là sur la ligne je vous rappelle que l'an passé Pantani avait aussi réalisé un beau numéro il avait terminé 8ème de table Laurent Madouaz ne peut pas suivre Patrick Pantani accélère à nouveau c'est son but dans ce Tour de France à Marco Pantani d'aller gagner l'étape de l'Alpe d'Ouest il l'a dit à la presse italienne en tête de la course il se passe beaucoup de choses puisque Elie a tenté sa chance mais il est repris par Richard Virinck par Dufault par Bruynell par Escartine par Jalaver et Coty Pantani au virage 20 qui va revenir en tête de la course je vous rappelle qu'Elie a été repris pour l'instant c'est un petit groupe qui est en tête de la course alors que ceux qui composaient le groupe de tête ont Simoni ils sont repris les uns après les autres par Marco Pantani lancé donc à la poursuite de Richard Virinck impressionnant numéro de Marco Pantani regardez comme il dépose ses adversaires Alvaro Meria en est là l'une des victimes Meria Munoz avalé par Pantani tirage 19 pour Pantani oh quel numéro quel numéro ils ne sont plus que 5 en tête de l'étape Gauthier l'italien porteur du maillot jaune Richard Virinck portant du maillot jaune c'était dit il y a quelques jours bien sûr Richard Virinck qui va là prendre le relais alors que Pantani a les hommes en ligne de mire et que Johan Bruynell a été lâché Pantani sur un immense développement là qui revient sur les hommes de tête va-t-il payer ses efforts ou va-t-il être capable de revenir alors que Gauthier accélère et que Laurent Jalabert formidable et re-Laurant Jalabert Bernard Laurent Jalabert qui décroche Richard Virinck alors ça c'est étonnant c'est très bien pour c'est très bien pour nous les français les deux français qui se battent ici pour la place de premier français mais un Jalabert vraiment étonnant qui a progressé d'une façon extraordinaire par rapport à l'année dernière et qui a maintenant pris confiance en lui on voit où la confiance en soi peut mener Gauthier Jalabert Escartine Virinck et derrière un petit peu plus loin Marco Pantani qui va se joindre à eux on surveille Miguel Induren et on a raison parce que Miguel Induren généralement termine les étapes comme un boulet de canon on l'a vu ces jours précédents et voici Pantani qui va tenter de déposer Escartine Virinck et Laurent Jalabert Richard Virinck prend la roue de Pantani pour l'instant Escartine y parvient également Laurent Jalabert un petit peu plus en difficulté c'est peut-être une bonne opportunité pour Richard Virinck que la roue de Marco Pantani pour revenir sur l'italien Gauthier il y parvient bien pour l'instant Richard il y a beaucoup à jouer là et on surveille toujours Miguel Induren qui pour l'instant n'a pas choisi d'aller en contre comme il le fait les jours précédents alors que Capucci est assez frais également dans sa roue que Madouas donc lui a eu un petit peu plus de peine tout à l'heure à suivre Pantani Pantani qui accélère encore oui Jalabert parvient à s'accrocher encore alors peut-être pas pour très longtemps non pas pour très longtemps il faut pas qu'il soit trop dans le rouge et oui Richard a des spus aussi il faut doser ses efforts Jalabert n'est pas un vrai grimpeur il doit doser ses efforts et pour l'instant c'est Pantani qui part sur Gauthier avec Escartine qui tombe de contrer Jalabert a du mal il va peut-être y aller c'est Richard Virinck qui est en difficulté exceptionnel Jalabert exceptionnel Laurent Jalabert avec Virinck maintenant qui revient également dans la roue mais Pantani semble parti là-bas ça va être difficile pour Escartine Virinck un peu en difficulté Gauthier va être repris par Pantani quelle belle ascension de l'Alpe d'Huez Björnrich revient et c'est une belle opération au classement général pour lui sur Richard Virinck et Laurent Jalabert Björnrich qui semble très frais Madouaz qui arrive à prendre la roue de Björnrich l'ancien porteur du maillot jaune et héros de l'étape contre la montre individuelle ils reviennent dans la roue de Jalabert Virinck et Escartine peut-être Björnrich aura-t-il la force d'aller prendre le relais ce sera beaucoup plus difficile pour Laurent Madouaz ce Björnrich qui va faire l'intérieur pour aller se placer en tête il faut aller prendre sa roue voilà qui est fait pour Laurent Madouaz c'est plus difficile pour Virinck maintenant il faut prendre la roue de Jalabert Escartine va le faire également Richard n'est pas très bien aujourd'hui accélération de Miguel Induren la bagarre a bien lieu voilà l'image à laquelle nous sommes habitués maintenant Alex Zoulet deuxième du classement général dans la roue de Miguel Induren qui a décidé maintenant d'accélérer et ça va faire des dégâts Jean-Paul important Miguel Induren revient maintenant sur Jalabert ah oui on a dit tout à l'heure Miguel Induren reviendrait sur ce groupe on a toutes les confirmations aujourd'hui on a toutes les confirmations qu'Alex Zoulet est dans une très très grande condition hier il a fait un exploit on a dit et répété aujourd'hui il est encore devant deuxième confirmation elle est évidente Miguel Induren est le patron dans ce Tour de France troisième confirmation Laurent Jalabert Laurent Jalabert il est en train de prendre une dimension exceptionnelle et puis l'autre confirmation c'est que Pantani est un grand grand grimpeur mais voyons l'attitude de Miguel Induren que va-t-il faire Bernard ce qui m'intéresse surtout c'est de voir ce que va faire Jalabert si Induren passe à côté si Jalabert est capable de prendre la route d'Induren et de le suivre alors là on pourra dire vraiment Jalabert a passé c'est pas un écheon c'est une échelle entière d'un seul coup regardez le regard de Jalabert pour Induren il a été un peu surpris quand même il a regardé en deux fois deux ondes et deux guévis devant quatre kilomètres de l'arrivée pour l'homme de tête on a déclenché notre chronomètre Pantani un petit peu plus en difficulté tout à l'heure alors là on accélère Madouas Laurent Madouas qui accélère Jean-Paul oui on a l'impression qu'Induren va aller sortir de la route pour l'instant c'est Madouas qui sort tout le monde de la route c'est Madouas oh là là quelle belle accélération du français Madouas, Jalabert Virung trois français dans ce groupe il faut quand même le signaler cinq kilomètres pour Madouas et ça ça ennuie un petit peu Jalabert que Madouas s'en aille parce que ça va le rendre un petit peu nerveux il voit sa seconde place qui s'envole là un peu plus loin un groupe où on retrouve également deux maillots de leader le maillot à poids le maillot vert et le maillot jaune les trois maillots de leader sont ensemble dans ce petit groupe Michelin Duren Alex Tzoulet non ils sont plus là il suffit que je le dise il y a un trou et Laurent Jalabert a du mal pour revenir il y a là donc Michelin Duren Alex Tzoulet il y a Bjarne Rich Escartine Laurent Jalabert là-bas fait l'effort avec Gauthier pour revenir en revanche Richard Virin qui a été irrémédiablement lâché voilà Madouas derrière c'est le groupe Indurène et puis un petit peu plus loin là-bas on distingue on devine Gauthier et Jalabert ça s'annonce assez mal pour l'instant pour Jalabert et Virin voilà Jalabert dans la roue de Gauthier il ne s'affole pas il reste à son rythme et Gauthier est en train tout doucement de ramener dans les voitures pour lui permettre d'avoir toujours en point de mire le groupe Indurène et Indurène toujours aussi impressionnant cette fois-ci les mains en haut du guidon Alex Tzoulet dans sa roue un petit peu plus loin Björnrich c'est peut-être le podium en tout cas si c'est le podium de Paris on est encore loin de Paris mais il y a quand même un point commun entre ces trois hommes ils font tous les trois plus d'un mètre 85 c'est quand même une nouveauté ça sur un podium il a pratiquement course gagné Pantani mais il grimace toujours il a toujours mal aux jambes il a toujours mal partout il ne se relève surtout pas attention au virage ici c'est dangereux voilà il a failli rater le virage il y a déjà eu des chutes dans ce virage il y a eu un dérapage de Lémond Lémond et Bougnot dans un sprint il y avait un dérapage assez exceptionnel à l'époque alors que Marco Pantani va donc inscrire son nom au palmarès de l'Alpe d'Huez le moindre relâchement la moindre faute d'inattention ça peut être la catastrophe Pantani qui continue à sprinter bien qu'il sache qu'il a déjà gagné Marco Pantani le héros de toute l'Italie aujourd'hui il y a eu Cotti qui porte un maillot jaune maintenant il y a Pantani bien relancé pour Indurène mais Dzulé va revenir dans la roue Riche en 3ème position Biorno Riche qui devrait maintenant porter son effort dans la roue d'Alex Dzulé c'est un excellent finisseur Biorno Riche mais pour l'instant Indurène ne laisse personne revenir jusqu'à sa hauteur extraordinaire finale d'Indurène il ne laissera personne revenir jusqu'à son pédalier Riche qui craque même Indurène à nouveau 2ème de l'étape à 1 minute et 20 secondes du vainqueur Pantani au micro de Thierry Blanco peut-être voilà la chute de Cotti dans le fameux virage vas-y passe chute de Cotti Jalaber arrive seul car Cotti a chuté il est obligé de oui il repart Cotti voilà Cotti repart et pendant ce temps Jalaber arrive avec un retard de 2 minutes et 22 secondes bravo Laurent Jalaber alors que derrière et bien Gotti parvient à revenir Jean-Paul L'Irrec revient comme un boulet de canon également pour sauter Gotti pour les points de la montagne cette bonne guerre il faut marquer des points pour Richard et oui il fallait marquer des points pour Richard tout à l'heure Richard aura aussi des points à marquer pour ce maillot de la montagne on attend évidemment beaucoup Marco Pantani David et Cassani ici sur cette sur cette montée de l'Alpe d'Oise il en est le favori tous les journaux ne parlent que de lui aujourd'hui il rejoindrait Henny Kuyper Peter Winen et Gianni Bugno qui l'ont emporté deux fois ici est-ce que vous pensez qu'il a une chance aujourd'hui de s'imposer oui il a la chance de s'imposer pourquoi hier il a fait un bon contre la montre et c'est une bonne bonne indication indication pour l'étape d'aujourd'hui une montée que lui aime beaucoup il est une montée pour lui et assez difficile il faut changer de rythme pour les virages et je pense que c'est le grand favori d'aujourd'hui et la Mercatone 1 maintenant travaille beaucoup pour apporter le capitaine devant le capitaine de route devant c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure avec Gérard Rolz Bernard Thévenet et Roland Passage je vous livre cette réflexion de Lucien Vanimpe Virenk manque de souplesse chaque fois qu'il démarre dans un col il y a toujours quelqu'un pour sauter dans sa roue c'est le signe qu'il n'est pas un pur grimpeur est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'affirme Lucien Vanimpe je n'irai pas aussi loin quand même je ne dirai pas que Virenk n'est pas un grimpeur ça dépend ce qu'il entend par pur grimpeur c'est vrai que des types comme Vanimpe comme Fuente comme Marco Pantani peuvent être on peut les considérer comme pur grimpeur mais à ce moment-là dans les purs grimpeurs il y a très très peu de monde c'est-à-dire ce sont des coureurs qui sont capables de faire des différences sur des distances très courtes qui sont capables de changer de rythme d'un rythme intensif sur quelques mètres et bon on n'en rencontre pas beaucoup mais je pense que Richard Virenk lui aussi est capable de changer de rythme peut-être un petit peu moins rapidement que Marco Pantani il y a un homme qui a encore passé la nuit dehors c'est le jeune Sébastien Hirou qui nous a rejoint Sébastien vous avez assisté à l'installation des milliers de supporters qui jalonnent les abords de la montée de l'Alpe c'était sympa qu'est-ce que vous avez remarqué d'abord quelle est la nationalité la plus représentée deviner bah écoutez je ne sais pas je dirais danois non ? oui danoise ou hollandaise les deux c'est kiff-kiff on va dire non c'était moi c'était ma première soirée à l'Alpe d'Huez et j'étais surpris par l'amitié entre les peuples c'était vraiment c'était gentil ça chantait ça buvait un tout petit peu et nous on s'est intéressé avec modération avec modération on s'intéressait à deux personnes à un couple d'allemands oui dont la femme connaît particulièrement Bernard Thévenet vous allez voir contente Bernard Thévenet non c'est pas tout ce que vous pensez ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit c'est vous qui l'avez dit et l'autre un monsieur qui s'appelle Gilles bah regardez les images c'est assez amusant enfin j'espère la montée de l'Alpe d'Huez c'est un véritable cauchemar pour certains coureurs mais un véritable plaisir pour tous les spectateurs 21 virages 13 kilomètres où sont entassés de milliers de personnes sur le bord de la route lors de la course la veille ils sont aussi nombreux dans la montagne avec comme objectif trouver un endroit pour dormir c'est pas toujours facile pour Greta et Peter la solution c'est le camping sauvage pour des raisons financières le bonheur est dans le pré car quand on aime un coureur qui porte le maillot jaune on est prêt à de nombreux sacrifices pour son héros vous êtes contente d'être ici ? ah oui pourquoi ? pourquoi je suis contente ? parce que c'est formidable d'être ici l'Alpe d'Ouest c'est une très belle étape Greta et Peter sont passionnés par les coureurs français et bien sûr ils ont quand même un petit préféré mon préféré c'est Laurent Fignon c'est mon préféré il y a 10 ans c'était le meilleur pour moi vous connaissez Bernard Thévenet ? pourquoi vous l'aimez ? oh avant je l'aimais bien mais maintenant il est un peu vieux je n'aime pas Abdou Japparoff j'aime Cipollini le sprinter et Frédéric Mocassin Mocassin Frédéric Mocassin ok voici maintenant un autre moyen de se loger un camping-car entièrement équipé tout va bien à bord mon capitaine Yael Lajoie au virage 18 on a fait les Pyrénées c'est à dire on a été on a été au Tourmalet on a été au Tourmalet il faut venir 3 jours à l'avance on était en haut du col on était bien placé on est arrivé le vendredi pour l'étape du lundi le lundi soir après les coureurs on a été au Sissé qu'en dehors on s'est situé au port en Valira en haut puis après on a été direct au Sissi on est arrivé hier c'est à dire il faut arriver longtemps à l'avance pour l'étape d'ici c'est vrai que si vous arrivez juste la veille vous ne trouverez ni place à la station ni dans les lacets c'est vrai il y a 2 ans à l'Alpe d'Ouest j'étais exactement au même endroit moi je suis assez casanier pour les endroits si l'année prochaine il repasse je serais toujours au même endroit c'est pareil au Tourmalet c'est toujours en haut du col et toujours pratiquement au même endroit réveil quelle heure demain ? réveil 8h environ au bon soir voilà environ 8h passez une bonne soirée à demain parce que vous ne pouvez pas se laisser aller alors quand ça s'est passé cette nuit ? alors cette nuit c'est très bien passé on n'a même pas entendu le bruit des camions qui montaient on a très bien dormi disons qu'on essaie de s'équiper quand même pour un minimum de confort c'est à dire des sacs de couchage pour le couple allemand par contre la nuit fut terrible mais on capte quand même le sourire alors vous avez passé une bonne nuit ? oui non à cause des voitures sur le bord de la route il y en avait beaucoup cette nuit mais sinon l'endroit est formidable c'est ok cet après-midi Denis et le couple allemand oublieront leur différence de logement pour se réunir autour de leur passion la montée de l'Alpe d'Huez en espérant apercevoir Yann Ulrich ou Richard Virenc ouais parce que Bernard Thévenet il est un peu vieux la réflexion qui tue oulala Irou je vous plains à la fin de l'émission tout de suite l'ABCDR signé Sébastien Hirou encore courir à la musette se dit d'un coureur qui n'a pas de contrat à l'année dans un groupe sportif il est juste embauché pour une course on lui fournit l'assistance technique et le ravitaillement les prix qu'il gagne sont pour lui il ne les partage pas avec ses coéquipiers le cyclisme moderne et professionnel est venu à bout de cette pratique qui n'existe plus la montagne pour les grimpeurs c'est forcément un plaisir mais pour les autres bonjour la galère alors dans la souffrance il faut s'entraider les mauvais grimpeurs le savent bien c'est pour cela qu'ils s'associent pour passer l'école à leur rythme on dit d'eux qu'ils empruntent l'autobus mais les transports en commun c'est bien connu ne sont pas toujours à l'heure alors tout coureur arrivé hors délai est bien souvent disqualifié mais s'ils sont nombreux à être en retard le jury est tolérant avec les passagers de l'autobus souvent un coureur qui pédale carré est un coureur blessé comme Marco Pantani en 1994 dans l'ascension de Val Thorens touché au genou il a bien du mal à se relancer pourtant quelques heures plus tard grâce à ses coéquipiers il remporte cet état avec la vie et de la ville mais les plus-toutes à ce c'est une bonne l'occasion qui est de la ville Ça va, il a tout juste aujourd'hui, ou presque, le jeune Sébastien, hein ? Oui, oui, si, on verra ça un petit peu plus tard, vous expliquerez après. Non, non, pas entièrement. Pas de combat de boxe aujourd'hui. Un petit peu d'humour maintenant, sans transition. Vous avez rejoint un texte alors ? Il y a que des vélos là-dedans. Parce que ici, on est quand même en montagne, je voudrais vous signaler ça. Alors ça commence à bien faire tous ces vélos là. Il faudra dégager tout ça, toute ces machins de tour de France. Parce qu'après sinon, nous on ressort les rattraques, on dégage tout, hein ? Parce qu'il y a la saison. Et je peux vous dire une chose, rigolez-moi. Je peux vous dire une chose, les coureurs qui mentent, ils ont intérêt d'avoir le forfait. Tous les gars de l'ESF, de l'école de ski français, on est à Courchevel, ce sera pareil. À Morzine, pareil, ils ont intérêt d'avoir le forfait, il ne faut pas nous faire chier, ok ? Hein ? Moi, je suis de la vallée. La station, j'en connais. Alors Coca-Cola, tout ça, c'est américain, tout ça. A dégager. Ici, c'est âprement. C'est un dents et alcool de chou, quoi. Voilà, qu'est-ce que c'est ? On va nous gonfler, non ? Moi, ça fait 30 ans que je travaille sur la monde peinte. Ah, par contre, j'ai un petit peu suivi les coureurs, M. Blanco. Les télécoms ne sont pas prêts à décrocher. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire ? Et maintenant, démonter-moi tout ça, la saison de ski que je fais commencer. Pas vrai ? Pas faux. Alors, je l'invente. Je suis de Bourdoisien. Je salue, mes amis savoyants. Vive Bourdoisien. Ça, c'est pour demain matin, tout de suite. Les confidences de Francis Maroto avec Thierry Bourguignon. Oui, Thierry, seulement deux Thierry pour le prix d'un aujourd'hui, puisque Thierry Bourguignon est avec nous, 34 ans et demi de l'équipe Big Mac Aubert. Et puis, Thierry Bourguignon, 8e année pro. Alors, on dit que vous êtes un joyeux de riz, mais on dit aussi, Thierry, que de temps en temps, vous râlez même plus souvent qu'à votre tour. C'est vrai ou pas ? Alors, alors, c'est pas moi qui dois le dire. C'est les autres. Il paraît que ma femme vous a fait les confidences, que je suis râleur. C'est vrai que, bon, j'aime bien dire ce que je pense. Quand c'est bien, je le dis peut-être pas assez. Quand c'est pas bien, je fais pas que le penser. Je le dis très haut et très fort. 8 ans dans les pelotons, ça confère une certaine expérience. Vous l'avez vu évoluer, ce peloton ? Oui, je suis arrivé à la fin d'une génération. Jean-François Bernard, Madiot, Thierry Claverrola. Et puis, j'ai connu la nouvelle génération, les petits jeunes qui sont là maintenant. Richard, les petits jeunes qui maintenant a de la bouteille quand même. Richard. Et puis, la nouvelle génération qui pousse derrière, Vandenbroek et compagnie. Vous avez vu deux générations. Le peloton a changé entre-temps ? Bien sûr, parce qu'avant, il y avait un patron du peloton. Maintenant, il n'y en a pas, il n'y en a plus. On attend toujours un grand patron. Même Indurane n'était pas réellement un grand patron. Vous voulez dire à la Hino ? Oui, bon, je n'ai pas connu cette génération, mais on m'a tellement raconté. Il y avait un patron, comme dans toute entreprise, il faut un grand patron et puis des ouvriers. Là, tout le monde veut être un peu le patron. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent l'être, donc il y a une place à prendre. Mais je ne vois pas encore de grand patron. Maintenant, il y en a un qui est en train de nous écraser avec sa force et sa forme. Le riche, il faut qu'il montre qu'il est réellement le patron que le peloton cherche. Ça va plus vite, ça va moins vite ? Comment ça se passe ? L'évolution vitesse, c'est toujours la même. Je ne vois pas trop de... Ça ne peut pas trop aller... Ça ne peut pas aller plus vite, parce que les dernières années, c'est allé très vite. Là, cette année, quand il y a la grosse bataille, ça va très vite aussi. C'est la même chose que l'an dernier. Ça va être un grand tour, puisque là, on arrive dans la dernière semaine. Généralement, les courses, on commence à bien fatiguer. Et la dernière semaine, il y a cinq jours, sur les sept, de très très dur. Alors, vous qui dites, je suis râleur, les contrôles sanguins, c'est vrai que ça vous fait lever deux heures plus tôt, c'est très pénible ? Non, là, je suis entièrement d'accord pour les contrôles sanguins. Je ne vois pas l'utilité d'aller embêter des coureurs à 6 heures du matin, comme on nous a réveillés à 6 heures du matin, alors qu'une heure plus tard, déjà, simplement à 7 heures, ça suffisait pour faire un contrôle. Il n'y a pas d'heure. Ils prennent l'inquisition à 4 heures du matin, ils n'ont qu'à nous réveiller. Comme ça, à la rigueur, on peut se rendre. Bon, mais voilà, Thierry. Maintenant, vous avez les sentiments d'un autre Thierry, Thierry Bourguignon, avec son expérience, avec aussi son talent, parce qu'il peut nous réserver des surprises, et pas seulement quand il va arrêter sa carrière, mais déjà en course, et peut-être plus tôt que prévu, parce qu'il est originaire quand même de l'Alpe d'Huez. Donc, on vous rend ce bien si précieux que vous aimez tant. La parole, Thierry, à vous. Merci. Vous n'êtes pas obligés de me faire tous les jours la même. Thierry Bourguignon, qui a quand même réveillé l'autre jour son kiné à 4 heures, à 4 heures du matin, par souci de professionnalisme. Il avait mal aux genoux, et il a voulu se faire masser à 4 heures du mat'. Le père Thierry Bourguignon. Tout de suite, les pronostics du jour, et on commence avec Phil Anderson. Les pronostics, pour moi, c'est le français Franck, pour aujourd'hui. Après, Pantani, et après, je ne sais pas, tout le monde là. Pronostics difficiles, mais à mon avis, le PRC ne devrait pas être plus difficile à trouver. Moi, je vois Pantani, Viran Kulrik. Donc, Pantani devrait gagner l'étape. Deuxième, ex-aequo, Ulrich et Viran. Ça vous va ? Pour un skieur ? Je crois que c'est Pantani, peut-être Conti, qui veut gagner encore une fois. Je ne sais pas, peut-être aussi Viran, mais on va voir, c'est Ulrich. Au moins, il y en a 4 acteurs possibles. Pour le stick, c'est très difficile, l'étape comme aujourd'hui, parce que, bon, les groupes qui ont fait la courcière, les favoris, ils risquent d'avoir une échappée. Enfin, si tout vient ensemble, je dirais Pantani. C'est quoi, c'est Pantani aussi ? Vinqueur ? Ulrich, il va être pas loin, deuxième, et Viran que la troisième. On ne sait pas, on parle beaucoup de Pantani ce matin dans le village, peut-être, sinon, Ulrich maintenant, je crois que c'est bien parti pour lui. Je ne sais pas, c'est très difficile. Oui, Pantani peut-être, il va essayer de se distinguer, oui. 19 juillet, c'est aujourd'hui en effet, 203,5 km pour cette 13e étape. Nous allons traverser les départements de la Loire, l'Ardèche, l'Adrome, l'Isère, un col de deuxième catégorie au début qui pourrait être propice véritablement à de belles échappées, le col du Grand Bois, et puis hors catégorie, l'Alpe d'Huez, 1 600, 1 860 mètres d'altitude au sommet du village, 1 780 mètres là où l'arrivée va se juger aujourd'hui, 21 virages, 8 % de moyenne, des changements de rythme, la foule, la toute, toute grande foule, 40 minutes d'effort. Voilà pour la présentation de l'étape du jour. Nous avons un jeu concours en collaboration avec la Gazette des Sports. Vous le savez, tous les jours, vous pouvez téléphoner sur une ligne Z.